C'est prévu un maillage des maisons des mille premiers jours, il faudra rassembler les données. Tout le monde est compétent, je le proposais tout à l'heure, il y a la compétence des chercheurs, c'est sûr, mais il y a la compétence des parents, c'est pas la même, il y a la compétence des métiers de la petite enfance qui ne demande qu'à être plus nombreux, c'est vrai, et avoir une formation, parce que ça ne les ennuie pas. Qu'on leur apprenne que de s'adresser à un bébé, ça sculpte son cerveau. Françoise Dolto l'avait déjà dit, mais elle n'avait pas les moyens techniques, elle n'avait pas la neuro-imagerie qui confirme qu'elle avait senti quelque chose, parce que c'était une clinicienne, mais elle ne pouvait pas le démontrer, ce n'était pas une scientifique, la neuro-imagerie n'existait pas. Donc il faut qu'il y ait un maillage territorial, chaque maison des mille premiers jours, probablement, aura une personnalité particulière. Vivre en Bretagne, ce n'est pas vivre sur la côte d'Azur, ce n'est pas vivre à Paris. Les parents n'ont pas la même vitesse de comportement et la même vitesse de parole. Les évaluations qui ont été faites aux États-Unis montrent que la culture américaine est tellement speedée, comme disent les jeunes aujourd'hui, que les bébés sont stressés. Même quand les parents ont un bon niveau social ou un bon niveau intellectuel, le simple fait d'être toujours au sprint, ça surstimule les bébés, parce qu'il y a un rythme à trouver que peut-être les Bretons trouvent, mais pas les Américains. Et il y a un bébé américain stressé, parce que ses parents sont toujours... D'abord, les Américains parlent étonnamment fort. Ils parlent, mais j'ai souvent envie de leur dire, d'accord, c'est bien, mais ils parlent étonnamment fort, parce que ça fait partie de la culture américaine, de l'affirmation de soi, d'accord, affirmez-vous, mais pas si fort. Et ils vont vite, ils travaillent beaucoup, ils vont vite, et les bébés ont besoin de répit. C'est-à-dire qu'il y a un moment de stimulation qui les fatigue. On le voit dans les jeux mère-enfant, ou père-enfant, ou professionnel-enfant. Quand les bébés, au début, ils jouent, ils gambadent, ils babillent, ils participent, et puis tout d'un coup, ils détournent la tête. Antoine Guédonnet a très, très bien décrit le comportement de retrait. Il y a un moment où le bébé, c'est fini, il y a déjà, je ne joue plus, pousse, je ne joue plus, je détourne le regard, je me mets en arrière. Et si vous vivez dans une culture speedée, on continue à sur-stimuler le bébé, et là, il n'est pas bien. Là, ça ne le stimule plus, il a besoin d'être stimulé, donc d'être reposé. Comme la mère, d'ailleurs, elle a besoin d'intervenir auprès du bébé, et de temps en temps, de ne pas intervenir auprès du bébé pour qu'elle puisse, elle, se récupérer un peu, et puis fichapper à son bébé, de temps en temps. Donc, ça veut dire qu'il y a ce mouvement de répit qui vaut pour les bébés, qui vaut pour les mères, qui vaut pour nous tous, qui vaut, c'est peut-être une composante naturelle, le jour, la nuit, la stimulation, le repos, le flux, le reflux. On ne peut pas, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est l'absence de stimulation, et le deuxième danger, c'est la présence de stimulation sans répit. Donc, c'est la culture, c'est le maillage des parents. « Va te promener, va faire tes courses, je te garde ton bébé deux, trois heures. » Et là, il y a une alternance, qu'on ne constate pas aujourd'hui chez les bébés américains, qui sursautent au moindre bruit. Mais notre village, nous, au XXIe siècle, c'est à nous de le mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada